Ce sont ses premiers pas avec une prothèse. Youssef a 16 ans. Il y a encore quelques mois, il habitait à Gaza, mais un bombardement a fait basculer sa vie. Il est accompagné de sa mère et du docteur Salty, un Français d'origine palestinienne, devenu son ange gardien. Il y a encore quelques mois, Youssef était un jeune adolescent qui débordait d'énergie. Au début de l'offensive israélienne, sur Gaza, son quartier a été bombardé. Youssef allait chercher de l'eau quand la frappe a eu lieu. Il est tombé par terre. Un éclat d'obus lui a traversé la jambe. On ne voyait plus que sa tête. Il est amputé de la jambe gauche. Les médecins de Gaza alertent le docteur Salty. Ce chirurgien français est un habitué des missions humanitaires dans l'enclave. Mais depuis le début du conflit, il ne peut plus s'y rendre, alors il a décidé de faire venir en Suisse les enfants malades. Ce jour-là, le docteur Soane Kinan, atteint d'une malformation des reins. Si on l'a laissé comme ça, il aurait terminé par une insuffisance rénale, une dialyse. Et puis comme il n'y a pas de dialyse à Gaza, il n'y a plus rien, et donc ils seraient morts. Pour sauver ses enfants, toute une chaîne de solidarité s'est mise en place. Grâce à plusieurs ONG et à l'intervention des autorités suisses, les petits malades partis de Rafa ont traversé le Sinaï égyptien jusqu'au Caire, avant de prendre l'avion pour la Suisse. A Genève, le docteur soigne les corps et tente également avec son équipe d'apaiser les traumatismes. Ce jour-là, il accueille la petite Zeyna et sa mère pour une première séance avec la psychiatre. Elle se réveille dans la nuit en sursaut et hurle. Elle n'arrive plus à dormir. Elle crie « Cauchemar, cauchemar ! » Depuis, ma fille ne me lâche plus. En octobre dernier, dans cette vidéo, la fillette de 18 mois jouait avec son cousin. C'était deux heures avant un bombardement. Lui mourra, Zeyna est miraculeusement retrouvée dans les décombres et emmenée à l'hôpital. Au-delà des blessures, cette famille est aujourd'hui profondément marquée. On va essayer de faire un bilan, une vraie évaluation psychiatrique pour répertorier tous les symptômes, tous les signes d'un stress post-traumatique, exclure, pouvoir anticiper des complications et pouvoir les traiter. Depuis janvier, huit enfants ont été pris en charge par le docteur Salty. Il s'est attaché à chacun d'entre eux. Mais tous sont censés repartir dans l'enfer de Gaza. Leur visa n'est valable que trois mois. Sous-titrage Société Radio-Canada